Ah ouais, j'ai découvert Arnaud assez tard en fait, mais je regardais ce guide de Féliciadet, c'était en américain. Ah ça, des amis. Bon, cette fois, il reste juste des bouts d'armure. C'est bien moins salissant. Il y a des poulets et des araignes aussi. C'est pas la peine de devenir parano, ça fait partie du boulot d'aventurier. En tout cas, si je n'arrive pas à nettoyer plus vite que vous semez des cadavres, Zangdar sera furieux. C'est qui Zangdar ? Bah, c'est le maître du donjon, évidemment. Quoi ? Mais je croyais que c'était une coopérative autogérée ici. Ah oui. Pourtant, je me souviens de ce Zangdar. Étrange. Bon, j'ai du boulot. Il faudra enquêter sur lui aussi. Mais d'abord, il faut trouver... Savisso, il est p씩 ? On dirait que le mystère s'épaissit. Il dit que pour épaissir la sous-polare, il faut rajouter des lentilles. À l'aventur compagnon, je suis parti vers Gorinon. Ah merde, tu aurais pas dû me soigner alors. Bon, la plupart du temps, on se contente d'y prendre une bonne fuite. Par ma barbe, encore la taverne. On tourne en rond. C'est vrai que cette situation pourrait avoir un air de déjà vu pour le joueur. Dans une taverne, c'est plutôt un air de déjà vu. Nous avons quand même appris des choses importantes. Deux d'entre nous ont été remplacés par des doubles maléfiques. Et on peut pas se débarrasser de cette amulette moisi. Amulette que des êtres maléfiques veulent nous prendre. Il faut nous concentrer sur ce sujet. On aura du mal à avancer sur la quête de la statuette avec un objet maudit dans nos bagages et des monstres aux fesses. On a aussi appris qu'il y avait un balayeur ici et que c'est important de garder cet endroit propre. Il faut ramasser nos ordures et pas laisser traîner des choses salissantes. Alors, on devrait te mettre dans une poubelle tout de suite ? C'est pas moi qui empêche la sueur et la bière, boule de crasse sur patte ? Moi, je préfère sentir la bière que le shampoing pour poney. Oh, mais boucler là ! Bon, mais odeur corporelle mise à part, il faudra aussi enquêter sur ce Zanggar dont parlait le balayeur. Il a peut-être un lien avec cette amulette. Oh, regardez qui voit là. Hé, les débiles ! J'ai votre oseille. Bon, ça vous dit qu'on bosse ensemble ? La justice n'attend pas et les mandats ne l'ont plus. Gromme, elle parle bien. Et puis, elle a ramené l'or. Beaux amis, je suis fortesse de vous offrir mes mélodieux services pour la suite de vos périodes. C'est sûr, on ne croit pas le menestrel. Il a été nul, ce n'était pas terrible. Il est bien habillé et puis il sent bon, lui. Va voir chez les orques si j'y suis, blondasse. Ça coule à Zumba, double ose copain. Il dit qu'il aime bien le menestrel. Je suis surprise que vous ayez frié avec des personnes aussi peu recommandables. Enfin, s'il vous reste deux sous de bon sens, recrutez une noble prêtresse pour soigner vos blessures. Ah oui, vous pourriez penser nos plaies ? C'est intéressant, mais j'ai parfois mal partout et je... Et voilà, ça recommence. Non mais bon, c'est pas évident comme choix. On pourrait recruter tout le monde ! Ça va pas la tête, déjà que notre part de butin est limitée. Et alors ? Si on rajoute des compagnons, le proratin individuel sera amputé de la moyenne mobile des points d'expérience accueillés par l'addition des niveaux des aventuriers ayant participé à la quête. En clair, ça dit quoi ? Les bénéfices, ça se divise. Les ennuis, ça s'additionne. Un compagnon de plus, ça pourrait aider quand même. Ce donjon est plus ardu qu'on l'imaginait. Attention, ce choix est définitif pour le reste du jeu. Ok. Je crois vraiment que la prêtresse a... Enfin disons qu'elle a des atouts indispensables. Parfait ! Je suis forte aise de me joindre à votre joyeuse bande de gueux à l'aspect hétérocrite et néanmoins prometteur. Je sens que la journée va être longue. Mais pourquoi les garçons, ils sont rouges quand ils la regardent ? C'est parce qu'il fait chaud dans ce donjon. Pas du tout ! S'il faisait chaud, j'aurais déjà enlevé mes vêtements. Trois bonnes. Restez concentrés, restez concentrés. Bon, maintenant qu'on est au complet, il faut trouver le moyen de se débarrasser de cette amulette. Allons au carré VIP. Les maîtres en pouvoir des arcades doivent avoir terminé leur collation. C'est un mot chute pour dire Boostify. 125 pièces ! S'en reposer 100 ! Espèce d'escroc ! Jamais je reviendrai dans ta taverne pourrie ! Oh là ! Mais c'est que vous faites parler de vous, mes gaillards ! Ah oui ? Nous sommes célèbres ? Pardis ! Vous avez débarrassé le donjon d'une âme maléfique ! C'est pas rien ! Et du voleur maléfique aussi ! Ah ! Il y en avait un ? On n'avait pas remarqué ! C'est trop injuste ! Bon, en tout cas, ça fait plaisir de voir que vous avez la forme ! Dites, il paraît que vous acceptez des petits boulous ? Qui sait bien payer ! Et s'il y a de la baston ? Non, mais là, c'est plutôt un service ! Je dois aller à la cave chercher une caisse de pinard ! Il faut de l'aide pour le boire ! Non, mais là, c'est que j'ai pas trop le temps ! Et puis, il y a des rats à la cave ! J'aime pas trop ! Du coup, je me disais, si vous y passez, vous pouvez peut-être me remonter une caisse ! Je vous paye un coup en échange ! Ou mieux, je vous donne une bouteille ! C'est pas très glorieux comme quête ! Ça va ! Tuer des rats et ramener du pinard, c'est dans nos cordes ! La corde de mon arc ne sert pas à consporter du vin ! C'est sûr ! C'est plutôt une corde à linge ! Ha ha ! Bon, c'est si vous avez le temps, hein ! A tout hasard ! Je vous prête une clé pour aller à la cave ! On va voir ce qu'on peut faire pour vous ! Il faut d'abord aller voir ce départ de tous les... Combien coûtent les... Les pansements ! Faut que si j'ai moins cher d'acheter des pansements plutôt que d'aller chercher... Il y a le voleur qui observe l'aif ! L'aif qui essaye de draguer le menestrel ! L'autre cher aventurier qui est désespéré. Je vais prendre des bandages. L'argent doit circuler. Ah non ! Pas mes poches ! Il est inconvenant de fouiller la robe d'une dame... Sauf si elle vous y invite. Et tu m'invites ? Cette potion ne vient pas de chez Mulfido, c'est sûr ! Non. On n'a pas la possibilité d'aller chez Mulfidon, je sais pas quoi. Ah merde, je n'avais pas validé ces stats en fait à l'autre. Ah ouais, quel con ! Je m'améliore pour combien de temps... De nouvelles compétences, de nouveaux risques à prendre. Dans combien de temps ? Seul l'OTAN nous le dira. Arrête pas. Une compétence d'attaque, ça prête pas mal quand même. Un vrai leader avec de vraies compétences. Un vrai leader avec de vraies compétences. C'est vachement plus utile que le rempaillage. Là, moi j'ai des 1-1. Et ceux-là font 1-1. Excellent ! Non, ça c'était 2 de précision. Là c'est 1 de protection et 1 de courage. J'ai des noisettes pour les écureuils. 1 par mois. 1 par mois. Non, ça c'est 1 de cuentemps. 1 par mois. 1 par mois. 1 par mois. Résistance physique, impact. Oh, mais t'es mieux l'autre. Tant qu'il ne porte pas la porte, ils me rendent quand même plus beau quand on le veut que dans la BD. Je t'avoue que je n'ai jamais regardé la BD. Est-ce qu'il me reste de quoi prendre des notes ? Qui s'en sent, c'est mes bottes. Ah, cool ! Gros mal même chez lui ! Se faire les poches à soi-même, c'est la mise en abîme du voleur. De la belle qualité, qui pourrait se revendre à un bon prix. 25, 39, 5 de précision, 2, 2. De haut. Dans l'autre, il est mieux. Je suis toujours le plus démuni. J'ai quand même l'impression qu'on manque un peu de précision. C'est un petit choc pour un magasin parce que moi j'ai manqué l'occasion de l'acheter. Ah ! J'imagine que c'est pas forcément le truc le plus trouvable en Canada. J'imagine que c'est un petit choc pour un petit choc pour un petit choc pour un petit choc pour un petit choc. Je vais pouvoir commencer à nettoyager. Je vais faire un nettoyage et te raconter. Ce que j'essaie de dire, c'est Québec. Excuse-moi. Je crois que ce n'est pas l'objet le plus facile à trouver dans le nord de l'Amérique. Je ne suis pas sûr d'en trouver vers chez moi. On ne va pas tout de suite aller chercher la quête principale. On va faire les secondaires. Je n'ai pas d'informations à vous donner. Et votre façon d'aborder les étrangers est étrange. Prions, frères et sœurs féniaques de l'endulé. Oh la vache Ça donne sommeil leur truc Moins fort À la couette de l'oubli Nous brillons Mieux vaut s'éclipser sans faire de bruit C'est un genre d'humour Ne fait rire que toi C'est pas un truc pour voir les portes par hasard Non Pas un truc Rion, frères et sœurs Péniax De l'ennui Je suis le paladin du dieu Gnul C'est plus une tornielle qu'on lui a mis Il est tombé dans le coma C'est pas bon qu'on a pas trouvé de livre Par contre j'ai des conneries ça va C'est pas bon qu'on a mis C'est pas bon qu'on l'a mis Oh par toutes les trompelles de la Morayaki Nous sommes maudits La Morayaki Je dois lutter Et vous Vous avez sommeil ? Non, c'est pas grave. Sommeil ? Euh, non, enfin... Ça dépend, je... Je devrais... La malédiction de Lune se répand. Nous allons tous sombrer dans un sommeil éternel. Ça veut dire qu'on va faire une soirée pyjama, toi, s'entend ? Ouais ! Ah, dommage ! Restez concentrés, ne pas signer du nez. C'est quoi encore cette histoire de malédiction ? Il y a eu un problème à la taverne, à cause de la bleuzaille. La bleuzaille ? Des jeunes gardes qui étaient en patrouille. On en recrute tellement, et puis l'entraînement laisse à désirer. Faut dire qu'avec les pertes qu'on a... C'est un peu confus, votre histoire. Oh, zut ! Je dois rester éveillé. Une prière à Euclid vous aidera à lutter contre votre torpeur prolétaire. C'est... euh... bon, j'admets, ça réveille. Bref, il y a eu une altercation entre des jeunes gardes et le clergé de Glull. Glull ? Il y a eu des sommeils et de l'enduit, hein ? Boursin, on est maudits aussi. Je baille. Comme je vous le dis, les feignasses ont été dérangés pendant leur sieste par la bleuzaille, et ils ont maudit tout le donjon. C'est la louse. Surtout que si on s'endort pour l'éternité, on n'avancera plus dans aucune quête. Aidez-moi, vous n'aurez pas d'affaire. Zut ! Il s'est endormi. Il faut essayer d'en apprendre davantage sur cette malédiction. Ouvrons l'oeil et tâchons de... Oh zut ! Restez réveillé. Je sais où ils sont, c'est bon. Je sais où ils sont, c'est bon. ... ... ... ... ... ... ... ... C'est à prendre ou à laisser. Mais ça coûte un bras. C'est un produit de première qualité. Oui, enfin, à ce niveau, c'est du vol culinaire en bande organisée. Ah, c'est à prendre ou à laisser. Escroc. Charlatan. Empoisonneur. Bricoleur. Gagotier. Magicien de pacotille. Engraisseur de semi-hommes. C'est à prendre ou à laisser. C'est à prendre ou à laisser. Mais ça coûte un bras. ... 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 Je monte son tampon de lardin ! Attendez, je reviens, je vais poser deux, trois trucs et prendre de l'eau. Je vous remets le dialogue pour le plaisir. Je suis désolé, mais la salle est indisponible. Cas de force majeure, le clergé de Bulle l'a réquisitionné pour leur cérémonie de dévotion. Je vais faire un petit tweet. Je vais faire un petit tweet. Une fois d'info, pour le plaisir trois coups. Je suis désolé, mais la salle est indisponible. Cas de force majeure, le clergé de Bulle l'a réquisitionné pour leur cérémonie de dévotion. Nous allons faire des action ! Ta-da ! ... 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